Quelle est la force de Trump ? C'est qu'il a compris qu'il avait le temps devant lui. Tout le monde parle de l'impeachment, la procédure d'impeachment. D'abord, il n'y en a aucune qui a été au bout. C'est vrai que Nixon a démissionné pour ne pas que ça aille au bout avant, mais il n'y en a aucune qui a été au bout. Et c'est une procédure qui est extrêmement longue, qui donne donc du temps à Donald Trump. Et Donald Trump, quand il a été élu, s'est retrouvé en réalité face à un parti républicain qui, globalement, je parle des élus, le contestait, des démocrates qui le contestent tous, des institutions et des juges qui le contestent. – Vous voulez dire qu'il a le temps pour lui, c'est ça ? – Et qu'est-ce qu'il fait ? C'est bien parce que tout le monde est contre lui qu'aujourd'hui, il utilise ses pouvoirs très tranquillement pour essayer de changer les uns et les autres partout où il peut, dans le parti, dans les institutions. Et donc, c'est quelqu'un qui est tout sauf ce qu'on le présente de lui, c'est-à-dire un impulsif qui dit n'importe quoi et qui ne calcule rien. – Vous dites vous qu'il suit son affaire, d'accord. – C'est quelqu'un qui calcule, qui est extrêmement intelligent, qui sait parfaitement où il veut aller. Et aujourd'hui, de mon point de vue, beaucoup de démocrates, notamment, tombent dans le panneau. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –